Salut les champions, aujourd'hui on corrige l'évaluation blanche avec une vidéo. Alors on commence avec l'exercice 1 qui portait sur tout ce qui était lié aux formules chimiques et le lien vers la vidéo correspondant au cours sur les formules chimiques apparaît en haut à droite. Première question, je te demandais si les atomes étaient constitués de molécules ou l'inverse. Et bien la réponse c'est l'inverse, à savoir que les molécules sont constituées d'atomes. On continue avec justement les atomes, je te demandais le symbole de l'azote. C'est un petit piège puisque le symbole de l'azote c'est N majuscule. Pour le chlore, il y avait une petite subtilité puisque le symbole du chlore c'est Cl. Il faut bien faire attention, le L est en minuscule. Question sur les molécules, la formule chimique de CO2 correspond au dioxyde de carbone. La formule de l'acide éthanoïque, C2H4O2, je te demandais de me donner la composition, c'est-à-dire quels sont les atomes qui composent cette molécule. Il faut savoir qu'à l'intérieur de cette molécule, on a deux atomes de carbone, puisqu'on a un 2 à côté du C, quatre atomes d'hydrogène puisqu'on a un 4 qui est à côté du H, et enfin deux atomes d'oxygène puisqu'à côté du O, on a un 2 qui est écrit en indice. On termine avec la formule chimique que je te demandais de construire pour la caféine. Je te donnais sa composition, dix atomes d'hydrogène, quatre atomes d'azote, etc. Alors si on prend les lettres dans l'ordre, telles qu'elles sont données dans le sujet. On a dix atomes d'hydrogène, donc on aura H10, quatre atomes d'azote, donc on aura N4. Fais bien attention, les chiffres et les nombres sont en indice, c'est-à-dire qu'ils sont écrits petits et décalés sur le bas. On a ensuite deux atomes d'oxygène, donc O2, et huit atomes de carbone, donc C8. Sauf que dans les formules chimiques, on place les lettres par ordre alphabétique, ce qui veut dire qu'on va d'abord mettre le carbone, donc on aura C8, puis H10, puis N4, et enfin O2. Voilà pour le premier exercice sur les formules chimiques. On passe maintenant à l'exercice 2 qui portait sur tout ce qui était dissolution. Donc, la solubilité du sel à 20 degrés, elle est d'environ 360 g par litre. Dans 2 litres d'eau, on va pouvoir dissoudre le double, c'est-à-dire 720 g. Et lorsque l'on dissout, ou lorsque l'on tente plutôt de dissoudre 510 g de sel dans un litre d'eau, tu vois bien qu'on dépasse la limite de 360 g, ce qui fait qu'on a une solution qui est saturée. Mais dans cette solution, on a quoi ? Eh bien, on va avoir 360 g de sel dissous, puisque dans un litre, on peut dissoudre 360 g. Et donc, il va rester du sel sous forme solide. On a versé 510 g. Comme il y en a 360 qui ont été dissous, 510 moins 360, cela nous donne 150 g. Il restera donc 150 g de sel sous forme solide. L'exercice 3, on était sur le diagramme objet interaction. On imagine un cahier qui est posé sur une table. Je te demandais le diagramme objet interaction. Les objets qui interagissent avec le cahier, c'est la terre et la table. Comme le cahier est posé sur la table, c'est une interaction de contact. On représente donc avec une double flèche pleine. Alors que la terre, elle, je te le rappelle, exerce une action qui est à distance. C'est pourquoi l'interaction entre le cahier et la terre est représentée par une double flèche en pointillé. Dernier exercice, il portait sur la propagation du son avec l'exemple du feu d'artifice. On te demandait de savoir comment on pouvait déterminer la distance entre la fusée qui explose et deux personnes qui regardent ce feu d'artifice. Pour savoir à quelle distance la fusée a explosé, il suffisait de regarder le temps mis par le son pour arriver jusqu'aux deux amis. Et ensuite, on peut calculer la distance à l'aide de la relation que l'on a vue, à savoir que la distance, c'est la vitesse fois le temps, puisque dans l'énoncé, la vitesse du son était donnée. Le calcul, ensuite, il est assez simple. On reprend la relation, d est égal à v fois t. On remplace ensuite les lettres par les valeurs. Donc la vitesse, 340 mètres par seconde. Et le temps, c'était 2,4 secondes. On trouve un résultat de 816 mètres, ce qui veut dire que la fusée a explosé à 816 mètres des deux amis. Voilà, c'est la fin de la correction. Travaillez bien pour l'évaluation finale. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada